salut tout le monde alors je viens vous faire une vidéo nourriture donc en fait j'ai eu l'idée après avoir vu toutes ces vidéos de gens qui faisaient des commandes sur candy sun tout ça là tous les sites américains qui vendent de nourriture américaine donc j'ai eu l'idée de faire une série de vidéos j'espère que ça va vous plaire en fait par exemple là j'ai offert une vidéo de nourriture asiatique donc je suis allée dans mon magasin asiatique pas très loin de chez moi où j'ai pris plusieurs petites choses à goûter des trucs un peu que les gens connaissent pas ou qu'on n'a pas l'habitude de voir des trucs un peu bizarres et donc nourriture et boissons j'ai pris deux boissons là et plein de nourriture donc sucré et salé et je pense que c'est une bonne idée de faire ça parce que souvent soit on prenait pas et ça fait donc découvrir des choses qu'on pourrait aimer et aussi des fois on voit des choses et on se dit ça je préfère pas tester parce que je sais pas à quoi m'attendre et donc voilà donc là je teste pour vous en fait des choses un peu bizarres ou pas après vous connaîtrez peut-être tout ça mais en tout façon je vous dirai certaines choses que j'ai déjà goûté mais il n'y a que deux trois trucs que j'ai déjà goûté enfin que je connais d'avant il y a longtemps donc voilà donc là la première vidéo ce sera donc la découverte de nourriture asiatique mais après je vais faire je vais faire d'autres pays de ce que je trouve c'est vrai que j'ai de la chance parce que pas loin de chez moi donc mon épicerie asiatique c'est vrai que elle a pas mal de trucs intéressants et il y a même quelques petits trucs américains enfin vraiment deux trois trucs quoi qu'on peut retrouver aussi dans les épiceries américaines et aussi japonaises donc c'est plutôt rare je trouve de trouver les trucs nourriture japonaise en fait les épiceries asiatiques à part sur Paris ou Lyon tout ça mais voilà et aussi donc moi dans mon carrefour même à Jean casino on retrouve pas mal de choses américaines je sais que beaucoup galère à en trouver ou qui n'ont pas près de chez eux et moi c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je trouve et en plus de ça j'ai une épicerie américaine qui vendent quasiment tous les trucs qu'on voit sur les sites ou quoi donc dans une ville pas loin de chez moi donc à Montpellier et donc c'est vrai que c'est plutôt pratique du coup vu que je peux les voir donc en vrai donc du coup on commence avec donc une découverte asiatique alors d'abord je vais commencer avec que ces petites crackers le packaging est trop mignon donc c'est des crackers de patates douces et ils sont vraiment tout petits donc voilà à quoi ça ressemble désolée pour mes ongles j'ai pas de vernis et ils sont de tailles différentes je sais donc ça ressemble à ça c'est tout lisse grand chose d'exceptionnel alors on va voir alors c'est super bon alors ça a le même goût que les tucs je trouve donc c'est vraiment sauf que c'est vraiment fin mais ça a vraiment le goût des tucs mais on sent un peu la patate douce mais je trouve qu'il y a un goût de crevette dedans il y a 120 grammes et j'avais oublié de dire donc c'est de la marque golden fuji mais c'est super bon pour l'apéro par exemple de temps en temps ensuite j'ai trouvé ceci donc c'est des onion rings au goût hot and spicy alors en fait il y a les originaux qui existent donc c'est juste des onion rings simple salé quoi pas piquant que j'ai déjà testé je sais qu'ils sont super bons ils ont vraiment un goût d'oignon ceux qui n'aiment pas par contre voilà je vous conseille pas vu que c'est vraiment des onion rings donc ça goûte des oignons il y a 40 grammes et la marque la marque c'est nong shima qu'on retrouve souvent donc cette fois j'ai voulu goûter un hot and spicy on va voir si ça pique vraiment alors ça ressemble à ça comme des onion rings pour ceux qui connaissent des vrais quoi qu'on fait frire par exemple qu'on a parfois au mcdo ou à burger king tout ça sauf que là c'est en version crackers ça sent piquant alors oui donc ça a le goût d'oignon comme je disais ça a le même goût que les originaux mais un petit goût il y a un autre petit goût derrière mais ça pique pas vraiment beaucoup quand on en prend un ou deux comme ça ça pique pas vraiment beaucoup après je pense que si on en mange vraiment pas mal d'un coup ça pique un peu là ça on sent un petit peu le piment au fond de la gorge un tout petit peu et moi je suis pas quelqu'un qui mange vraiment des choses très épicées j'aime bien ce qui est épicé mais je mange pas vraiment des trucs très très fort donc pour moi ça va alors ensuite j'ai trouvé ça que j'avais envie de tester depuis que j'avais vu quelque part aussi en vidéo alors c'est de la marque c'est de la marque Taokenoi je crois c'est des crispy seaweed donc vous avez donc compris que c'est de l'algue donc c'est comme l'algue nori vous savez pour les sushis ou les ongili voilà en fait c'est des petites feuilles de nori qui sont craquantes apparemment donc là j'ai pris le goût original pour vraiment tester l'original mais sinon il y avait d'autres goûts comme kimchi je sais plus vraiment mais il y avait un autre goût alors j'ai oublié de dire mais les petits crackers comme ça ils viennent de Chine enfin c'est chinois et les onion wings sont coréens et ça c'est coréen je crois ah non ça vient de Thaïlande pardon donc ils disent que c'est des chips d'algues donc on va voir de suite oula ouf alors ce qui est bien c'est que c'est un sachet refermable donc on peut le refermer facilement alors ça ressemble à ça donc c'est comme vraiment des feuilles d'algues un petit peu plus dures mais c'est assez long hein donc je vais en prendre un petit bout pour goûter alors moi en général j'aime bien l'algue nori donc je pense que je vais aimer oulala oula ça sent vraiment le poisson hein enfin l'algue ça proustille un petit peu mais après ça a la même texture que la feuille d'algues nori normal c'est pas mal enfin c'est vraiment l'algue de toute façon c'est des feuilles d'algues hein mais euh ouais j'aime bien mais à petite dose hein ça sent bon la mer alors ensuite pour faire passer un petit peu le goût d'algues je vais goûter donc ces petits chips à la patate douce donc toujours de la marque Nongshim et qui vient de Corée aussi bah Nongshim apparemment donc c'est une marque coréenne donc alors ça je connais j'en ai déjà mangé ça ressemble à ceci donc c'est des petits bâtonnets comme ça ça fait penser à une colonne vertébrale ça j'adore c'est super bon donc c'est à la patate douce donc et donc c'est comment dire c'est un goût pomme de terre mais un peu sucré et c'est vraiment super bon je pense pas que j'allais aimer au début parce que j'aime pas vraiment les trucs sucrés salés mais ça j'adore donc si vous non plus vous n'aimez pas trop sucrés salés et bien faut tester parce que c'est super bon en plus c'est trop mignon c'est tout rose avec une petite patate douce rose alors maintenant toujours de la même marque donc Nongshim qui vient de Corée donc j'ai pris des pareilles ça a l'air un peu pareil mais enfin un peu twisté comme ça au miel et pomme bon ça je l'ai jamais vu donc je vais voir ce que ça donne alors voilà à quoi ça ressemble c'est un peu plus gros que les autres à patates douces et c'est tout en spirale croustille beaucoup alors oui c'est vraiment... on sent la pomme et le miel il y a pas de pomme de terre dedans donc c'est pas vraiment des chips mais c'est des snacks sucrés pardon miel pomme c'est vraiment super bon ce paquet fait 75 grammes pareil que le précédent et c'est super bon et pour finir avec le salé j'ai trouvé de la viande séchée donc comme ça de bœuf donc Cooked Beef Jerk alors la marque je sais pas trop ce que c'est mais je pense que c'est Advanced Food et ça vient du Royaume-Uni apparemment apparemment il y a 5 épices c'est du bœuf donc 5 épices séchés avec... apparemment un petit peu sucré c'est la première fois que je goûte de la viande séchée donc on va voir ce que ça donne et ça par exemple c'est le le genre de produit qu'on peut trouver sur les épiceries américaines donc voilà il y avait d'autres sortes dans mon épicerie il y avait aussi au porc même le poisson poisson séché etc alors voilà comment ça se présente c'est des petits bouts comme ça qu'il y a dedans c'est un peu bizarre moi je suis pas trop trop viande mais je voulais quand même goûter c'est assez mou hein je sais pas oh oh on aime pas trop hein et les épices qu'il y a dedans enfin c'est bon mais par exemple je pourrais pas manger tout paquet de suite quoi un petit bout et c'est bon c'est assez tendre et facile à manger on sent bien le goût de la viande et les épices moi niveau épices de toute façon il y a pas mal que j'aime pas trop trop donc peut-être pour ça hein mais quand même ça va c'est bon mais comme je disais je pourrais pas manger tout paquet par exemple direct quoi je crois que je vomis alors désolé pour le changement de vue enfin de plan mais j'avais plus de batterie du coup le fil est un petit peu est un petit peu trop court donc désolé alors maintenant je vais goûter une petite boisson pour un peu passer tout ce salé là voilà mais c'est vrai que le bœuf séché après après avoir bien mangé tout ça quand même c'est pas mal c'est un bon goût alors j'ai goûté ça j'ai jamais j'en ai jamais goûté mais j'en ai toujours vu dans les magasins asiatiques donc je pense que vous connaissez c'est de la marque Sagico et c'est une boisson d'herbe gelée donc ça a l'air très bizarre mais j'avais bien envie de goûter donc ils disent que dedans il y a de l'eau, du sucre et de la menthe je l'ai mis au frigo pour bien tester ça bien ils disent de secouer de bien agiter avant de servir et ça donc c'est un produit du Vietnam on va tester ça je vais mettre mon petit verre Batman alors voilà j'en ai mis un peu dans mon verre c'est vrai que c'est pas très difficile d'avoir mis dans ce verre mais voilà j'en ai mis un peu alors c'est assez très opaque je ne sais pas si vous voyez bien on ne voit pas de l'autre côté alors que normalement on devrait c'est très bizarre le goût je ne saurais pas trop expliquer je ne sens pas trop la menthe ah oui c'est un goût de plante mais je ne sais pas trop comment dire c'est un léger goût de caramel par contre gelée je ne vois pas pourquoi il y a marqué gelée parce que ce n'est pas gelée quoi il n'y a pas de gelée dedans je pensais que ça allait être de la gelée comme sur la poteau mais ça s'il faut mettre au congèle il y a marqué juste au réfrigérateur à part si c'est au fond de la canette mais franchement je n'ai pas les petits goûts de gelée alors c'est bon c'est sucré c'est un petit goût caramel et de plante en même temps je ne sais pas vraiment comment expliquer ça parce que ce n'est pas un goût que je connais mais ce n'est pas non plus dégoûtant mais je n'en boirais pas non plus une tonne rien qu'un verre je pense pas quoi enfin je finirais quand même la canette mais pas de suite ensuite on va passer au sucré alors je vais commencer avec quelque chose que je pense que vous avez tous vu dans les épiceries asiatiques c'est les petites gelées comme ça aux fruits alors là j'ai pris le pack de 6 qui sont assez épaisses il y a melon, orange, litchi, deux ou litchi, mangue et fraise on avait aussi donc par exemple que fraises ou que litchi mais moi j'avais en goûté plusieurs goûts il y a une petite cuillère avec alors on va voir ça il me semble que j'en ai déjà goûté mais je ne me rappelle plus du tout donc on va voir alors j'ai oublié de dire c'est de la marque Nanako Natadekoko Pudding Mixed et ça vient de Thaïlande celui-là voilà alors je vais goûter ça à la fraise voilà 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 alors d'abord ça sent super bon la fraise ça sent un peu comme le lait à la fraise ils sont super bon bon bien évidemment ce sera un goût chimique, c'est obligé donc voilà c'est vraiment de la gelée quoi c'est bon c'est pas trop trop sucré alors là il y a des petits bouts comme ça des petits cubes ça fait bien bruit bruit dégueu alors les petits cubes on va voir qu'est ce que c'est alors les petits cubes c'est un petit peu plus dur en fait que la gelée c'est pas de la gelée je pense en fait ça a le même goût donc... je sais pas en plus je pense que quand si vous le mettez dans une assiette et vous retournez vous faites tomber du coup ça fera une jolie forme comme ça ça va être pas mal en présentation et la fraise donc comme je disais bien sûr c'est pas vraiment le goût de la vraie fraise mais c'est logique hein donc je suppose que les autres senteurs ça sera pareil ensuite j'ai trouvé ces petits gâteaux donc dans la marque Orion alors c'est des custasses c'est des petits gâteaux avec de la... du custard à l'intérieur c'est de la crème anglaise normalement c'est de la crème anglaise normalement alors la super traduction c'est gâteau tasse rempli avec le pudding voilà il y a 138 grammes dedans et c'est thaïlandais j'ai l'impression ah non c'est vietnamien pardon c'est vietnamien ou en tout cas ça vient de Thaïlande il y a marqué donc voilà comme ils expliquent là c'est un petit gâteau moelleux avec à l'intérieur de la crème anglaise c'est la même marque qu'ils font les plus connus les chocopay la boîte est rouge et c'est un gâteau enrobé de chocolat et à l'intérieur il y a une petite crème blanche ils étaient aussi à mon épicerie mais je ne les ai pas pris parce que ceux-là ils avaient l'air plus intéressants alors ils sont tous dans des petits paquets individuels comme ça et il y en a 6 dans la boîte voilà à quoi ça ressemble c'est un petit gâteau un petit muffin ça a l'air très très moelleux le gâteau est très moelleux très bon c'est un peu du gâteau éponge enfin c'est du gâteau éponge c'est sucré mais pas trop non plus je trouve et la crème intérieure elle est sucrée c'est pas vraiment elle est un peu compacte et un peu sucrée c'est très bon ça c'est vraiment très bon mais ça me fait penser à quelque chose qu'on a chez nous je saurais pas dire quoi là mais c'est un peu... ça fait penser à un gâteau qu'on a en grande surface ensuite je vais goûter des mochi donc ceux qui connaissent pas c'est des petits gâteaux en pâte de riz donc vous voyez des petites boules là c'est de la pâte de riz à l'intérieur il y a un goût en général moi je connais surtout ceux du japon donc c'est de la pâte de riz c'est tout blanc et à l'intérieur il y a de la pâte de haricots rouges sucrées c'est la petite friandise typique du japon et donc je connais j'en ai déjà mangé j'en ai déjà mangé même certains goûts de fruits que j'ai d'ailleurs acheté dans cette épicerie là où j'ai tout acheté et là j'avais envie de goûter donc c'est une grande boîte comme ça et il y a 4 parfums alors il y a châtaigne masque melon je sais pas ce que c'est fraise et orange voilà il y a 300g c'est de la marque Awon et ça vient de Thaïlande alors je pense que ça, ça veut dire que ça conviendrait aux végétariens on va voir donc ce que ça donne on va la commencer à l'intérieur il y en a 4 de chaque alors je vais goûter celui qui m'intriguait donc celui à la châtaigne donc c'est comme ça c'est tout petit enfin c'est moyen quoi et il y a une genre de petite petite couche cristallisée alors voilà donc ceux qui connaissent pas les mouchis c'est très mou c'est vraiment... vous voyez alors celui-ci il a 3 couches donc la couche du dessus marron ensuite une blanche puis le coeur avec du... la châtaigne on sent pas vraiment la châtaigne quand on mange tout comme ça et quand on goûte la petite pâte à l'intérieur oui c'est un goût de châtaigne grillée en fait mais oui c'est bon ça a vraiment pas trop trop de goût mais c'est bon c'est un peu sucré pas trop et par rapport à ce qu'on pourrait croire ça colle pas du tout au-dent la pâte de riz ça se mange très facilement et ça met un petit peu de temps mais ça colle pas du tout au-dent et c'est très agréable enfin moi en tout cas j'aime beaucoup par contre j'aime pas vraiment avec la pâte d'haricots rouges dedans je trouve un peu fade moi je préfère ceux aux fruits en fait et je vais goûter ensuite celui à la fraise donc pareil que celui à la châtaigne il a un peu un effet cristallisé c'est pas du sucre hein donc je sais pas trop ce que c'est donc voilà pareil c'est vraiment tout mou pareil il a trois couches et pareil il est pas trop sucré il a pas trop trop goût de fraise mais c'est très bon on sent quand même la fraise bien sûr alors avant dernière chose j'ai aussi pris donc une une limonade bon là il y a l'étiquette où c'est écrit en français qui gâche le devant mais c'est une la monnaie donc c'est une limonade japonaise donc très c'est ce qu'ils boivent tout ça là bas celle ci c'est au melon donc il existe la normale qui est bleu moi j'ai pris melon parce que j'ai découvert ça là bas le melon soda et je me disais si c'était pareil en fait la monnaie melon que le melon soda bon je pense mais je sais pas on va voir de la marque qui me l'a et ça vient donc du japon donc c'est vraiment elle fait 200 millilitres alors c'est la vraie bouteille donc en verre et avec le système de billes qu'il faut appuyer dedans donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas et qui se demandent comment on ouvre moi aussi les premières fois limite j'avais peur de le faire parce que c'est très bizarre et très impressionnant mais en fait c'est très facile à faire donc il suffit juste d'enlever donc le petit plastique donc on enlève le petit plastique vous avez ceci donc ça ça s'enlève très facilement là c'est là où il y a la bille et donc ça il faut prendre juste le petit qui à l'intérieur ça s'enlève facilement c'est fait pour hop donc vous voyez voilà ça et ensuite donc ce qu'il faut faire c'est donc cette partie mettre sur la bille et appuyer avec la paume de la main vraiment très fort jusqu'à ce que en fait la bille tombe dans la bouteille et je vous conseille de faire ça voilà c'est une surface plane donc moi je vais le faire par terre je vais appuyer très fort faut pas avoir peur voilà voilà donc ensuite voilà ce que ça donne hop vous pouvez enlever le petit truc et donc du coup ça vous a ouvert la bouteille la petite bille elle est là donc en fait je sais toujours pas vraiment à quoi ça sert je sais pas si c'est vraiment pour donner du gaz il m'a semblé que j'avais vu ça c'était pour mettre le gaz dedans mais je suis pas du tout sûre donc voilà ça sent bon le sucré humm ah j'en fous pas le tout ah mais ça c'est moi la pas douée pour boire quoi ça va avoir chaud ça a vraiment le goût de la limonade normale donc il goût d'autre chose derrière mais ça sent pas trop au mélan soda pour en avoir bu au japon pas trop mais c'est quand même très bon mais c'est quand même très bon ça a un goût de limonade pas vraiment comme celle de chez nous elle est un petit peu moins sucrée celle-ci et elle ressemble pas par contre à la limonade originale la monnaie mais elle a un petit goût moi je sens pas trop le melon je sens le sucré un peu fruité mais peut-être pas trop le melon mais c'est très bon et donc c'est une couleur verte je l'avais pas dit mais je pense que vous l'avez vu c'est vrai que ce genre le bourrin est pas très pratique pour bourrure mais moi j'adore les ramune et je comprends pas trop les gens qui n'aiment pas parce qu'en fait c'est un petit peu le même goût de limonade que chez nous mais un peu moins sucré après je pense bien que les goûts qu'il peut y avoir dedans c'est assez chimique mais c'est normal voilà c'est comme nos boissons de chez nous ensuite le dernier produit que j'ai pris c'est des petits bonbons je crois parce que là je vois Dried Mango Pineapple Balls donc ça vient de Philippines et il y a 100 grammes la marque je pense que c'est Philippine Brand je crois pas que ce soit des bonbons je pense que c'est des petits bouts de mangue et ananas secs on va boire c'est dans des petits sachets donc il y a plein de petits sachets comme ça et ça ressemble à ça c'est une bille et en fait il y a comme du sucre cristallisé autour on sent bien l'ananas alors ça c'est c'est pas de la mangue et de l'ananas secs c'est comme de la pâte de fruits alors moi j'aime pas j'aime pas les pâtes de fruits c'est trop sucré j'aime pas ça mais là ça va bon c'est très sucré aussi en plus comme c'est tout autour il y a le sucre cristallisé donc ça croustille un peu grâce au sucre et c'est vachement sucré mais encore ça va parce que c'est à l'ananas et j'aime bien par contre on sent vachement l'ananas la mangue peut-être il y a un arrière bout de mangue mais pas trop donc ceux qui préfèrent l'ananas tant mieux comme moi par exemple j'aime pas trop trop la mangue en tout cas le vrai fruit j'aime pas mais oui donc c'est vraiment comme de la pâte d'amande c'est en boule l'extérieur c'est assez dur et après dès qu'on le croque je peux dire c'est mou quoi comme la pâte d'amande mais ouais heureusement que c'est en petits des tout petits bouts comme ça parce que j'aime pas vraiment vraiment ça m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment de la vraie ananas du vrai ananas dedans oui il y a 49% d'ananas séchés je viens de voir et 21,5% de mangue et 29% de sucre donc par contre on n'a pas beaucoup d'ingrédients dedans donc je pense que c'est assez sain on va dire vu que c'est très sucré il y a juste des conservateurs enfin il y a un conservateur le E220 c'est tout en plus des fruits de sucre donc voilà voilà mes découvertes asiatiques de l'épicerie du coin donc vous voyez il y a eu de tout boissons sucrés salés Japon Corée Thaïland Vietnam Philippines il y a de tout et bon ben j'espère que ça vous a plu moi j'ai quasiment tout aimé à part peut-être la boisson aux herbes j'aime pas trop trop je vais voir après s'il y a des bouts de gelée au fond ou pas ben les petites bouts d'ananas le goût de l'ananas j'adore c'est trop bon mais c'est très sucré la texture pâteuse là j'aime pas trop trop salée j'ai tout aimé même si quand même les petits snacks de pâte à dos c'est ceux au miel et pomme c'était plus sucré au final donc voilà mais sinon ce que j'ai moins aimé c'est les chips d'algues pourtant j'adore c'est super bon mais peut-être que je mangerais plutôt avec du riz ou autre parce que franchement tout seul il y a vraiment beaucoup le goût d'algues donc voilà mais après pourquoi pas mettre dans le riz dans les soupes vous savez les ramen tout ça ben vous pouvez les rajouter dedans et voilà ça fait un super accompagnement donc sur 11 produits il y en a 2 que j'aime allez 3 que j'aime pas trop 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 quoi mais encore ça va j'espère que cette série de vidéos vous plaît et vous plaira j'ai vu en faire d'autres je pense qu'à prochaine ce sera sur des produits américains et voilà donc si ça vous a plu abonnez-vous et laissez moi des commentaires sur ce que vous avez pensé s'il y a des choses que vous aurez acheté aussi ou vous pensez que vous allez aimer ou non et vous simplement me dire ce que vous en pensez et voilà ben salut merci 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 merci